coucou j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo hauls action et primar puisque je suis allé craquer mon slip entre guillemets chez action et chez primar comme d'habitude si vous aimez voir ce style de hauls sur ma chaîne n'hésitez pas à mettre un pouce dans l'air et à vous abonner c'est pas encore le cas j'en fais pas toutes les semaines mais j'en fais quand même régulièrement au moins une fois par mois donc je vous invite à liker pour débuter cette vidéo je vais d'abord commencer par mon rouge à lèvres qui est le mac liquid je ne sais plus à chaque fois le nom des mac c'est le retromatte liquid lips color so me qui est vraiment je pense à un instable chez mac que je trouve fabuleux je l'adore c'est vraiment avec celui de sephora le numéro 13 c'est ce que je préfère donc voilà il est très beau d'ailleurs et pour celles qui se poseraient la question mon petit haut vient de chez rose gall je vous avais fait une vidéo comment on appelle ça attend de vs réalité ce que j'avais commandé sur rose gall donc je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse avec un code promo et puis je vous remets ma vidéo par ici on commence maintenant par le haul action on va débuter j'ai acheté des petites choses pour ma classe d'ailleurs j'ai aussi acheté 2-3 trucs chez zimone je vous les montrerai mais bon c'est pas la révolution chez zimone par exemple j'ai acheté ça pour ma classe à 99 centimes donc 1 euro de cordes à sauter pour mes élèves vous voyez si vous avez suivi je suis maîtresse d'école et du coup j'achète des trucs pour mes élèves dans mes petits magasins que mes petites trouvailles et j'ai acheté pour mes enfants deux leggings un legging noir pour chacun parce que nous allons prendre l'avion vous verrez sûrement cette vidéo quand nous serons déjà au canada nous allons prendre l'avion et du coup je me suis dit que dans l'avion c'était quand même plus confortable d'avoir des petits leggings noirs comme ça j'ai pris donc à 3 euros par 2,99 1 de 4 6 ans pour ma fille et 1 de 1 an et demi 2 ans pour mon fils donc vraiment je me dis que c'est bon fille garçon on s'en fiche là c'est vraiment pour être à l'aise dans l'avion donc voilà ensuite on passe à action alors au niveau broutilles qui ne servent à rien de vous montrer mais voilà ils sont dans mon sac donc je vous les mangeais pris de la lessive je vous mettrai les prix ici si je les ai mais je crois que ça c'était 3 euros 50 je pense pour 16 machines donc voilà c'est pour dépanner je fais ma lessive moi même mais voilà pour dépanner j'aime bien avoir un petit stock au cas où j'ai plus de lessive maison j'ai acheté ça pour dans l'avion aussi pour pouvoir mettre les vous savez tout ce qui est liquide et les zippés donc voilà c'est des petits sachets comme ça à 1 euro je pense un truc comme ça j'ai repris des cotons d'hiches pour bébé comme ça parce que je crois que j'en ai plus beaucoup donc j'aime bien en avoir un petit peu à la maison et j'ai repris au niveau verbiole pour la maison du savon liquide comme ça à l'aloe vera il y a l'huile d'olive que j'aime beaucoup de chez action et du... des... comment ça s'appelle ? des sacoubelles qui sont un peu la lavande pour la poubelle mais moi j'avoue que je les aime bien ils sont plutôt pas mal et assez on va dire un peu résistants puis ils sont pas très chers pour ma classe encore une fois j'ai fait cette petite trouvaille que je connaissais déjà mais là je me suis dit que j'allais les prendre pour mes élèves ce sont des porte-clés vous savez de trois formes différentes vous mettez les photos de qui vous voulez dedans et vous les offrez et moi je me suis dit que ça pouvait être sympa pour mes élèves mettre une petite photo d'eux en CP ou je vais voir peut-être pour la fête des mères mais il faut que je trouve une idée pour la fête des pères parce que j'ai déjà fait un cadeau pour Pâques avec une tasse, une jolie tasse que je voulais offrir pour la fête des mères mais finalement je me suis dit que j'allais l'offrir pour Pâques pour eux donc bref donc voilà je verrais bien je trouverais bien une autre idée pour les papas c'était 99 chaque paquet donc on est pris 5 et pour cet été en vacances je vais j'ai la chance d'aller voir ma copine Jennifer de la chaîne Youtube Jennifer Bastion oui parce qu'elle s'est relancée sur Youtube donc je vous la mets en barre d'infos et elle a un blog aussi qui s'appelle Jennifer Bastion donc je vous invite à aller la découvrir et du coup elle nous invite chez elle dans sa maison et du coup je vais aller la voir et je me suis dit que pour elle donc c'est différent tu vas voir un petit spoil mais pour toi et moi et ma poupette on va aller la voir toutes les deux et ben du coup j'ai pris ça pour pour la piscine ou pour dans la mer pour qu'ils soient fêtés un peu donc des petits trucs comme ça c'était à 80 centimes je crois en forme d'ananas pour poser son verre pour jouer on s'en fiche en forme de licorne et en forme de flamant rose donc voilà c'était pas cher et je trouvais ça trop mignon donc l'année dernière je les avais loupés donc là j'étais contente ensuite j'ai craqué pour un petit peu de papeterie je vais vous montrer ça mais avant de passer la papeterie je vais vous montrer les deux dernières choses qui me restent qui sont pas hyper folles des piles, des petites piles et j'ai pris un petit paquet comme ça de lingettes je suis pas hyper fan des lingettes mais pour l'avion, pour l'aéroport tout ça pour pas galérer je me suis dit que voilà pour nettoyer leurs mains ou nettoyer sur tous les mains on va dire ça peut être pratique au cas où il y a des catastrophes voilà c'est pour dépanner dans le sac à l'onger ça va être pratique et en papeterie j'ai trouvé ces petits crayons là je sais que ça fait longtemps qu'ils y sont mais moi je les avais jamais trouvés dans mon action d'ailleurs je suis dégoûtée il y a plein de trucs que j'ai pas trouvé donc ça m'énerve mais ils sont très jolis donc ça c'était vraiment le petit truc girly que j'ai pris j'ai pris aussi des stickers qui sont vraiment très beaux sur le thème estival, le cactus voilà tout ça je trouvais ça trop trop beau à 80 centimes ou 99 centimes je ne sais plus exactement mais voilà ils sont trop beaux cactus comme ça là avec des petits attrape-rêve wow j'ai trouvé trop beau alors celui-là je l'ai pris deux fois parce que je l'ai trouvé trop trop beau avec du gold foil toujours des cactus voilà les petites touches de rose que ce soit pour le planneur ou pour des créations j'ai trouvé merveilleusement beau donc je les ai pris et à la base c'est pour ça que je suis allée à l'action mais je n'en ai trouvé qu'un qui était vraiment perdu au fin fond du rayon et surtout qui était ouvert mais je l'ai quand même pris je me suis dit on verra s'il manque des choses ou pas c'est ce petit kit là j'ai vu plein de filles en parler sur youtube et les réseaux sociaux ça avait l'air super sympa donc c'est des sortes de paper craft set donc des sets avec des papiers des tags, des stickers des choses comme ça avec un petit peu ce thème du cactus, de l'été, des ananas donc vous avez un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur j'ai pas vérifié s'il était complet bon espérons qu'il soit complet en tout cas j'espère trouver les autres je sais qu'il y en a 3 différents je crois je vais envoyer mon mari en mission peut-être à mon retour du Canada on verra sinon tant pis c'est pas grave mais j'ai trouvé très très beau donc c'était 1,70€ ce petit kit là donc il y a plein de filles qui montrent sur youtube le contenu donc je vous invite à aller voir les vidéos des copilantes et au final pour un sticker j'ai trouvé ceux là je me suis dit pour le planner pareil c'était très sympa je sais que ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo planner mais j'espère bientôt avoir le temps d'en refaire donc là voilà ceux là j'ai trouvé très sympa ils sont petits ils peuvent se mettre dans le planner facilement ils sont girly mignons donc voilà je me suis dit pourquoi pas regardez moi ces petits oiseaux ils sont trop mignons et ceux là les petits flamants roses donc voilà ils sont trop mignons et ceux là qui sont aussi très mignons celle-ci j'aime un petit peu moins mais c'est l'autre côté qui m'a fait craquer donc voici l'autre côté avec le petit vélo voilà ça fait très estivate printanier je trouvais ça très joli le petit scooter trop mignon enfin voilà je me suis dit que c'était très sympathique et pour action j'ai terminé ensuite on va passer à Primark donc d'abord chez Primark on y a été parce qu'on voulait une valise donc ma fille a choisi cette petite valise là avec Rikri Adventure qui est une petite valise de cabine donc elle est assez basique mais ma foi elle coûtait quand même 35 euros d'ailleurs coup de gueule non je rigole mais les valises ça coûte cher je ne pensais pas que ça coûtait aussi cher une valise les petites elles étaient autour de 26 à 35 euros même 40 euros certaines et les grosses valises coûtaient entre 45 et 55 euros moi je trouve que c'est hors de prix que ce soit Primark ou ailleurs je trouve que voilà les valises ils se font plaisir quand on va bon donc bref on a dû en acheter quand même pour ma fille je vais trouver ces petites chaussures là d'été parce que je sais que voilà l'été arrive à Primark il y avait quand même pas mal de choses pour l'été et je sais qu'après je ne trouverai pas ce que je veux donc j'ai ces prises elles étaient à 10 euros elles sont très mignonnes comme ça en rose poudrée et ma foi ma fille a craqué dessus elle a déjà enlevé toutes les étiquettes et tout parce qu'elle les a déjà mis à la maison elle c'est une fan de chaussures donc c'est compliqué de lui dire non ensuite j'ai craqué encore j'y allais vraiment pour ça une valise et des chaussures pour mes enfants pour ma fille j'ai craqué pour une paire de ballerines comme ça à 5 euros j'ai pas hésité parce que 5 euros c'est vraiment pas cher et les ballerines elle les met vraiment beaucoup avec des petites robes du coup je me suis dit que bon bah ça servira tout le temps là sans taille 27 puisque oui ma fille elle fait du 27 elle a 3 ans je vous remets ici mon vlog d'ailleurs pour leur anniversaire si vous ne l'avez pas vu où j'ai fait une jolie fête d'anniversaire enfin j'ai essayé de faire mon wax donc voilà c'est avec un petit nœud elles sont blanches un peu pailletées blanc cassées elles sont très jolies et pour la rentrée prochaine si son pied grandit je lui ai pris les mêmes en bleu marine mais vraiment effet vous savez laqué comme ça et à 5 euros encore une fois en taille 28 cette fois-ci donc un peu grande pour maintenant mais ça ira bien pour la rentrée ça lui servira de toute façon parce que les ballerines c'est pour moi un must j'ai pris des piles après moi parce que je ne savais pas qu'ils faisaient des piles et j'en avais besoin mais cette fois-ci un peu plus grosse que celle de chez Action j'ai pris une petite paire de chaussures pour mon petit loulou qui sont comme ça parce que je me dis que pour l'été ben voilà là il commence à marcher donc alléluia bon il a 12 mois mais il commence à marcher il a des chaussures de marche mais je me suis dit que cet été ça serait plutôt pas mal d'avoir des petites chaussures un peu plus parce que ces chaussures de marche c'est un petit peu des bottes presque ça va être chaud donc là voilà pour l'été qui arrive des petites chaussures un peu marines parce qu'il a eu plein de cadeaux avec des vêtements couleur marine bleu marine marinière un petit peu donc ben je me dis que ça ira très bien avec moi je me suis pris des chaussons alors c'est un peu des chaussons d'hiver mais il n'y avait pas grand choix à Primark et j'avoue que je suis en grosse galère de chaussons donc en taille L des chaussons comme ça à 5 euros avec quoi dessus d'ailleurs un petit coeur avec écrit bright donc ça c'est 5 euros et pour finir j'ai pris une paire de lunettes à ma fille à 2 euros 1,50 euros comme ceci parce que ma fille elle les a cassé c'est la dernière que j'avais acheté la dernière chez Primark qui était avec des ananas ça les a cassé et la crapouillette donc voilà je lui ai repris celle-ci moi j'en prends pas parce que je prends des lunettes de vue souvent d'ailleurs il faut que je pense à en emmener donc voilà pour mes craquages donc comme d'habitude comme je vous le disais n'hésitez pas à réagir à me dire vous vos dernières trouvailles chez Action ou vos dernières trouvailles chez Primark je sais que vous avez sûrement trouvé des belles choses moi j'ai vraiment été en coup de vent j'ai essayé de cipler exactement ce que j'avais besoin et j'ai pas trouvé des trucs de fou non plus j'ai pas il y avait beaucoup de monde à Primark donc je vous invite à me dire tout ça en commentaire à liker comme d'habitude et à réagir à mettre des pouces en l'air tout ça je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite salut et je vous dis à très vite